... Sur cette carte, le plan des pièges pondeurs installés dans la commune. 3 pièges à moustiques-tigres. A priori, je ne vois pas 2. Déclaré implanté et actif fin 2015, l'insecte fait l'objet d'un contrôle régulier effectué par le syndicat de lutte contre les moustiques. On a environ une centaine de pièges dans le barin. Et on les relève toutes les 2 semaines. Schiltikeim, Bischheim et Strasbourg-Nedorf sont les principaux foyers. Souffelweihersheim, sous surveillance depuis 2016 de mai à novembre, fait partie des communes à risque, comme d'autres communes voisines. On voit quelques œufs noirs sur le polystyrène. Ça peut être des œufs de 3 espèces potentiellement, dont le moustique-tigre. Pour le savoir, Christelle et Olivia vérifient chaque tournée en laboratoire. L'œuf est extrait, analysé au microscope. La réponse est immédiate. Ce n'est pas des œufs de moustiques-tigres, mais c'est des œufs d'une autre espèce de moustiques, qui est Aedes japonicus. Une autre espèce invasive, mais pas considérée comme vectrice de maladies. La déesse Albopictus, dit moustique-tigre, est présente dans 40 départements français et se distingue des autres espèces. Autour, c'est des moustiques autochtones du barin. On voit bien que c'est le plus petit et il est bien noir. Il a les pattes rayées noires et blancs. Il a une ligne blanche sur la tête. Le moustique-tigre peut transmettre trois maladies, la dengue, le zika et le chikungunya. Mais pas de panique, car les cas graves sont très rares et la probabilité de transmission est minime, car l'insecte doit d'abord piquer une personne malade. Pour s'en prémunir aujourd'hui, il faut éviter les eaux stagnantes et faire brûler une spirale anti-moustique. Et si vous croyez l'avoir vu, n'hésitez pas à le signaler sur ce site internet. Sous-titrage ST' 501